Je m'appelle Morset, je suis sénégalais et je suis présentement secrétaire permanente de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics de la présence de la République. Je suis fonctionnaire de l'état du Sénégal et j'ai fait une partie de mes études au Sénégal. J'ai fait mes études primaires, secondaires et une partie du supérieur dans les établissements sénégalais. C'est après que j'ai poursuivi mes études au niveau du troisième cycle dans les universités occidentales, particulièrement en Belgique et puis en Grande-Bretagne. Je suis conseiller en organisation, donc mes études ont été essentiellement axées sur des études économiques qui ont débouché sur des études de management et particulièrement de management public et d'administration publique. Donc je me considère comme un spécialiste de l'administration publique, du management public. J'ai exercé cette fonction depuis plusieurs années parce que j'ai un crédit de plus de 35 ans de service dans la haute d'administration sénégalaise. Donc voilà, j'ai un pied dans l'enseignement et la formation. Donc j'ai enseigné à l'université de Dakar, j'ai enseigné dans certains établissements publics supérieurs, dans certains établissements privés supérieurs et parallèlement à mes fonctions de fonctionnaires de l'État du Sénégal. Cet ouvrage que je viens de publier et qui s'intitule « Repenser les politiques publiques et réinventer l'État », ma motivation première a été un peu de pouvoir laisser quelque chose à la postérité. Je crois que nous, fonctionnaires sénégalais, on n'a pas un peu cette culture de l'écrit. Il y a beaucoup de fonctionnaires que j'ai vus qui m'ont précédé et qui ont accumulé une grande expérience et qui pouvaient vraiment pouvoir contribuer à la réflexion. Et je crois que ça, il n'y a que l'écrit qui peut le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas un peu dans notre culture et il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Et moi, j'ai voulu vraiment essayer de contribuer un peu et de redonner un peu à cette administration qui m'a tout donné. Parce que quand vous travaillez dans un secteur pendant plus de 35 ans, je crois que vous devez rendre hommage à ce secteur-là. Et en accumulant, en capitalisant toute cette expérience, je crois qu'on a besoin de pouvoir vraiment le rendre. Et d'avoir en tout cas un recul par rapport à tout ce qu'on a vécu et essayer de contribuer dans la recherche de performance, dans la recherche de perfection de ce secteur-là. Et je crois que c'est ça qui m'a motivé. Et j'ai pensé que nous avons deux gros problèmes. L'un concerne l'État en tant que tel et l'autre concerne vraiment les politiques publiques qui sont définies au sein de cet État-là. Et le contexte que nous vivons aujourd'hui est différent des contextes il y a une cinquantaine d'années, il y a une trentaine d'années, ou même il y a 60 et quelques années quand le Sénégal accédait à l'indépendance, hérité d'une administration coloniale. Je crois qu'aujourd'hui, avec la nouvelle vague et la nouvelle recherche d'émergence de nos États, nous avons besoin pour pouvoir y accéder, repenser nos politiques publiques autrement et le faire justement dans un État nouveau. Donc je crois que c'est ça qui m'a motivé à pouvoir écrire cet ouvrage-là et de pouvoir un peu revenir sur beaucoup d'aspects que je pense pouvoir améliorer. Je crois que les dirigeants de nos États doivent pouvoir améliorer ce que nous faisons. Parce que je crois qu'on ne peut pas rester dans une administration statique et on ne peut pas rester aussi dans un État statique. Je crois que c'est deux choses qui sont complètement dynamiques, donc qu'il faut toujours revoir, qu'il faut toujours essayer de recontextualiser, de réadapter. Et je crois que c'est dans la contribution de cette logique-là que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage et de pouvoir donner mon point de vue par rapport sur ce qui s'est passé et ce que je pense qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui pour pouvoir permettre à nos États d'arriver à l'émergence. Les grands axes, comme le titre l'indique, on voit deux grandes parties dans cet ouvrage. Donc quand on parle de repenser les politiques publiques et de réinventer l'État, l'ouvrage a été scindé en deux grandes parties. La première partie a été intitulée justement « Repenser les politiques publiques » et la deuxième partie concerne un peu le nouvel État dans lequel justement ces politiques repensées doivent pouvoir évoluer. Donc quand on prend la première partie « Repenser les politiques publiques », je crois que ce qui est fondamental c'est que je pense que nous, nous avons des problèmes de pilotage de nos politiques d'abord. Et c'est pourquoi j'ai commencé par parler un peu des pilotages parce que je crois que le pilotage, comme je l'ai intitulé dans l'ouvrage, nous avons besoin de réformer notre État et le pilotage sera un élément clé pour ces réformes-là. Donc il faut qu'on repense au pilotage qui est utilisé et de pouvoir vraiment le revoir pour pouvoir justement arriver à ce que nous voulons. Quand on est dans un avion, je crois que quand on va aller à une destination, le pilotage constitue quand même un élément fondamental. C'est un peu la même chose. Et il y a quand même une relation qui est très 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 étroite entre le pilotage et la conduite des politiques publiques. Donc je crois qu'essayer de proposer en tout cas, ou bien en tout cas d'attirer l'attention des dirigeants sur l'importance du pilotage de nos politiques publiques, je crois que c'était quand même un aspect important. Et ça justement, ça concerne le premier chapitre de cette première partie. Et là-dedans, on a parlé aussi un peu des questions de performance. Aujourd'hui, nous savons que c'est un peu une sorte de mode de parler de gestion de la performance. Et justement, la performance aussi a besoin d'être pilotée. Donc on a abordé toutes ces questions-là. Et aussi, on a essayé de proposer vraiment à l'amélioration justement du pilotage des politiques publiques en utilisant un instrument qui est l'évaluation des politiques publiques. Parce que nous sommes dans un pays où notre culture n'est pas une culture d'évaluation des politiques publiques. D'ailleurs, on ne l'a jamais fait au Sénégal. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. On a évalué des programmes, on a fait des revues de programmes, mais pas vraiment des évaluations de politiques publiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour améliorer le pilotage, on a besoin justement de procéder à l'évaluation de ces politiques publiques. Et l'évaluation des politiques publiques constitue pour moi un instrument au service de la réforme de l'État, au service de la modernisation. Donc vraiment, tout est basé aujourd'hui sur cet aspect-là. Je crois que je fais un appel pour qu'on puisse quand même donner une importance particulière à l'évaluation des politiques et des programmes publics pour pouvoir justement parfaire nos politiques publiques et justement pouvoir le mettre dans un cadrage d'un État nouveau. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de confusions qui se font. Donc quand on utilise ces termes, quand on parle d'évaluation, les gens parleront d'audit, les gens parleront de vérification, les gens parleront d'inspection. Donc je crois qu'il y a quand même un certain mélange, si j'allais dire, une certaine incompréhension entre ces termes et j'en ai profité justement pour pouvoir réexpliquer un peu ces différents termes et pouvoir donner un peu leur différence par rapport à l'évaluation. Donc l'évaluation n'est ni un audit, l'évaluation n'est pas une vérification, l'évaluation n'est pas pas une inspection. Donc c'est vraiment un instrument qui permet une meilleure prise de décision aux décideurs et je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec des vérifications. Donc voilà un peu pour ce qui concerne ce second chapitre. Et là aussi, on a essayé vraiment d'appeler à l'instauration d'une culture d'évaluation dans notre administration et dans notre état justement pour pouvoir mieux faire face justement au diffus du futur. Et pour cela, je pense que je l'ai proposé dans le dernier chapitre de cette première partie, il faudra penser à institutionnaliser l'évaluation dans nos états. Je crois que ce dont on a parlé dans l'ouvrage s'adresse particulièrement au Sénégal, mais par extension s'adresse justement à l'ensemble des pays qui sont dans la même situation que le Sénégal et particulièrement les pays africains qui sont dans la recherche d'une émergence et d'un bien-être de leur population. Et là, nous avons pensé que pour institutionnaliser cette évaluation, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire et pouvoir aboutir à la mise en place justement d'un système national d'évaluation résilient. Et je crois que c'est ça, c'est ça le, disons l'objectif donc de cette institutionnalisation-là. Et dans la deuxième partie, donc là, une fois que ces politiques publiques sont repensées, par le biais de l'évaluation particulièrement de ces politiques, il nous faudra concevoir un nouvel état. Et justement, cette deuxième partie de l'ouvrage qui parle un peu justement de ce nouvel état pour ces nouvelles politiques publiques, donc l'aspect le plus important dont on a abordé dans cet ouvrage concerne la réforme et la modernisation de l'état. Beaucoup de problèmes sont soulevés au Sénégal, mais si vous êtes un spécialiste de l'état et de l'administration publique, vous vous rendez compte que tous ces problèmes ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre d'une réforme profonde de l'état. Donc ça, nous avons besoin de le faire et il faut qu'on attire l'attention des dirigeants de nos états de pouvoir, de surtout avoir le courage parce qu'une réforme, ça suppose un courage de la part d'un décideur. Parce qu'il y a un revers de la médaille quand on procède à des réformes. Mais je crois que c'est ça qui permettra de pouvoir avancer et bien avancer parce que ça permettra justement de pouvoir déceler des failles et de pouvoir rectifier et permettre justement à nos populations d'être bien servies justement par l'état et par l'administration publique en leur procurant des services de qualité. Et je crois que ça c'est fondamental. Pour en prendre des réformes, on a besoin de plusieurs leviers. Nous savons que c'est un défi pour les dirigeants et le principal levier de ces réformes justement c'est les agents de l'état. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire et plus de considération aux agents de l'état à pouvoir mettre l'accent sur le renforcement de leurs capacités et de pouvoir vraiment les mettre en face de leurs responsabilités. Donc ça c'est un peu un aspect. L'autre aspect c'est de revenir sur les questions de bonne gouvernance. Je crois que ça c'est fondamental. On ne peut pas parler de réforme d'état, on ne peut pas parler de modernisation d'un état sans aborder justement les questions de bonne gouvernance. Et pour cela nous avons profité de l'ouvrage pour pouvoir revenir justement sur ces notions, leurs composantes, comment ça s'est mis en exergue et pouvoir en tout cas dire aux dirigeants particulièrement que la bonne gouvernance constitue un véritable enjeu de modernisation de l'état. Donc voilà un peu sur ce chapitre là. Et c'est en abordant la question sur la gouvernance qu'on met l'accent aussi sur le besoin vraiment de modernisation de l'état du Sénégal particulièrement. Et on a terminé justement l'ouvrage dans cette seconde partie par justement en juxtaposant la gouvernance et la réforme du secteur public au Sénégal. Là ça nous a permis de faire un peu la genèse des réformes en tout cas qui ont été menées au Sénégal depuis pratiquement quelques années et de pouvoir évaluer les réalisations justement du programme de réforme du secteur public de l'état du Sénégal. Et ça nous a permis aussi de procéder à l'évaluation des principales composantes justement de la bonne gouvernance et particulièrement de la composante démocratie et légitimité, de la composante décentralisation et participation, de la composante responsabilité et obligation de rendre compte et de la transparence et aussi l'aspect concernant la société civile. Donc ça nous a permis un peu de revenir sur ces différents aspects et avant d'aller à cette conclusion là où on a vraiment listé les principaux points que nous pensons être, les points sur lesquels nous devons actionner pour pouvoir justement arriver à des politiques publiques repensées, à un état nouveau qui nous permettra d'arriver à l'émergence et de pouvoir assurer le bien-être de nos populations. Donc voilà un peu grosso modo en tout cas ce qui nous a poussé à faire l'ouvrage et de quoi il parle. Donc vraiment nous appelons les enseignants, les étudiants, les agents de l'état, les politiques de pouvoir vraiment s'imprégner un peu de cet ouvrage et de pouvoir en tout cas le parcourir. Donc je crois que ça peut permettre en tout cas de mieux comprendre le fonctionnement de l'état, de mieux comprendre ce que c'est que des politiques publiques et de mieux comprendre justement l'instrument que nous proposons qui est l'évaluation des politiques publiques pour pouvoir parfaire ces politiques et pour pouvoir en tout cas les adapter à ce contexte actuel.